Bonjour à tous ! Enjeu by Vipus, l'émission où l'on regarde les enjeux professionnels des conseillers en gestion de patrimoine, ils seront trois aujourd'hui pour nous parler de leurs professions. On commence avec Anne-Laure Marcilli qui est gestionnaire de patrimoine chez Desorgues Associés. Bonjour. Bonjour Anne-Laure, vous avez monté le bureau de Paris. Exactement. On continue retour de France en filant dans le sud-ouest à Bayonne avec Cyril Pettetat qui est CGP chez Tandem Patrimoine. Cyril bonjour. Bonjour. Et puis on remonte un tout petit peu dans le nord vers Cholet et on retrouve Yvan Toupé qui est fondateur d'Arborescence Patrimoine. Yvan bonjour. Bonjour. Et puis fidèle au poste, Anne-France Gauthier, directeur commercial de Vipus. Anne-France bonjour. Bonjour Jean-François. L'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de réfléchir comme on le fait dans chacune de nos émissions aux enjeux de la profession. Mais d'abord, si vous le voulez bien, on va essayer un peu de se connaître. Et je vais commencer avec vous. Anne-Laure, vous êtes conseillère en gestion de patrimoine. C'est votre premier boulot. Qu'est-ce qui fait que quand on réfléchit à son avenir professionnel, on se dit tiens, CGP, ça peut être un job simple. Eh bien, on a 18 ans, on fait un bac scientifique et on ne sait pas par vous commencer dans la vie. Puis on commence à compter les sous du babysitting, des cours à domicile et on se retrouve arrivé devant le banquier. On lui dit j'aimerais placer mes sous, qui nous dit il va falloir continuer de travailler. Et on commence à choisir sa voie d'études, un petit peu par hasard, mais en même temps parce qu'on a la famille dans le métier. Et on continue ses études. On fait la rencontre d'un cabinet de gestion de patrimoine qui nous dit allez venez travailler à l'origine dans le sud. Puis ils m'ont proposé de faire une formation à l'OREP. Et je me retrouve aujourd'hui à développer un bureau à Paris. Ok. Cyril, vous, vous êtes arrivé au monde du CGP par la finance ? Par l'immobilier, plus exactement. En fait, j'ai commencé dans un premier temps, moi, des investissements perso. Et du coup, j'ai pu donner deux, trois conseils à deux, trois personnes. Et c'est comme ça que j'ai été recruté par un cabinet de gestion de patrimoine. Initialement, pour tout ce qui est immobilier et fiscalisant, avant de m'orienter du coup vers tout ce qui est aussi placement financier pour avoir un meilleur conseil et justement équilibrer un petit peu entre l'immobilier et le financier. Yvan, vous avez passé une grande partie de votre carrière dans une grande structure. C'était l'UFF. Qu'est-ce qui fait qu'un beau jour, on se dit on va quitter une grande structure pour monter une petite structure ? Eh bien, on quitte une grande structure parce qu'elle est grande, parce qu'elle a ses contraintes. Ses contraintes de séminaires, ses contraintes de rendre une activité et de réunion de région, même si à l'époque, je faisais partie des plus gros producteurs de l'Union financière de France. J'ai décidé après 40 ans de créer mon entreprise, d'être seul pour avoir un peu plus de liberté, de faire de l'orfèvrer auprès des clients. Voilà pourquoi j'ai lancé le cabinet en 2012, Arborescence Patrimoine. Ok. Anne-France, on vient de voir trois histoires différentes. Question, vous savez que j'aime bien toujours vous poser des questions de chiffres. Grosso modo, aujourd'hui, Viplus travaille avec combien de CGP ? Après, c'est difficile de savoir cabinet ou CGP, parce qu'il peut y avoir plusieurs CGP dans un cabinet, on va dire 2100 à peu près. Et avec quelle dynamique de croissance ? Une dynamique à deux chiffres. Ok. On va rentrer un peu plus dans le détail, dans vos histoires. Je voudrais qu'on revienne à Nord sur un événement qui s'est passé au mois de juin cette année. C'était un concours d'éloquence et vous avez été finaliste de ce concours d'éloquence. Racontez-moi un peu comment ça s'est passé, ce que vous avez appris à cette occasion. Il faut savoir que le métier de gestion de patrimoine est un métier très technique à destination du particulier, pour ma part. Le particulier n'a pas cette éducation financière. Il faut savoir lui expliquer des termes techniques avec une certaine simplicité. Et Viplus a organisé ce concours d'éloquence pour la première fois pour donner la parole au CGP, pour que le client final nous comprenne mieux. Et c'est ainsi qu'on est arrivés à faire ce concours d'éloquence. Donc j'ai su me présenter rapidement parce qu'on a tendance à un petit peu trop parler. Puis finalement, on nous comprend pas. On ne sait pas ce qu'on fait. Et j'ai eu le cas avec un client où je lui ai parlé pendant une heure. Et finalement, il se retrouve avec ma carte de visite au téléphone en se disant « Euh, est-ce gestionnaire de patrimoine ? » alors que j'avais parlé une heure. Et maintenant, on arrive à avoir un discours clair, concis, en 30 secondes. Et le client, en final, sait exactement ce que l'on fait et avec qui on travaille. Souci de l'efficacité. Anne France, pourquoi avoir créé ce concours où il y avait à la fois un volet qui concernait les conseillers en gestion de patrimoine, mais il y avait aussi un volet qui concernait les assets managers ? Alors, ce concours a été créé au départ pour les conseillers en gestion de patrimoine parce qu'on avait le sentiment qu'il se définissait toujours à contrario. Donc il disait « Je ne suis pas un banquier, je ne suis pas un notaire, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas. » L'important, c'est de savoir qui ils sont et non pas qui ils ne sont pas. Et la deuxième chose, c'est que nous souhaitions que toutes les parties prenantes auxquelles le client final va avoir accès puissent simplement expliquer ce qu'ils font parce qu'en fait, ils sont tous acteurs dans la gestion de son futur patrimoine. Donc ça nous semblait important de faire faire des formations aux assets managers qui se prêtaient au jeu, aux CGP qui se prêtaient au jeu, pour qu'ils puissent expliquer leur métier en moins de trois minutes. Il y a eu beaucoup de votants ? Oui, il y a eu beaucoup de votants, c'était très surprenant, mais il y a eu beaucoup de votants puisqu'on est à plusieurs pays. Ok, je voudrais qu'on regarde un peu l'avenir et les perspectives un peu de la profession. Yvan, je viens vers vous. Vous m'avez expliqué que vous étiez dans une structure qui était très grosse et que vous vouliez repartir d'une structure qui était petite. Grosso modo, c'était quand ? Et est-ce que finalement l'appétence et la réactivité du marché fait qu'aujourd'hui vous êtes encore seul ou est-ce qu'aujourd'hui vous êtes accompagné ? Alors, non, aujourd'hui je suis accompagné. Au niveau du cabinet Arborescence Patrimoine, on est actuellement trois et prochainement quatre. La vocation n'est pas de développer plus l'effectif. Moi aujourd'hui j'ai 55 ans, je vais transmettre l'entreprise dans les dix ans à venir et je me suis entouré des personnes qui vont prendre le relais. Je me suis entouré pour des raisons avant tout réglementaires, mais les filles qui m'accompagnent, puisque j'ai deux collaboratrices aujourd'hui, ont passé leur Master 1, Master 2 et vont se retrouver sur le terrain. Donc le recrutement en fin d'année va être fait pour recruter une personne qui va s'occuper du réglementaire. Ok, on va parler maintenant de produits. Cyril, vous venez de nous l'expliquer tout à l'heure, vous venez de l'immobilier, de l'immobilier de défiscalisation. Dans la partie financière, aujourd'hui votre logique de développement repose sur quels produits et notamment de manière plus précise. On a vu que les chiffres de France Assureur depuis le début de l'année remontrent une nouvelle dynamique sur l'assurance vie. Est-ce que l'assurance vie, pour vous, c'est le cœur du dispositif d'un point de vue financier ? C'est déjà le principal outil, oui, pour travailler et pour aller là où je veux en termes de direction. C'est-à-dire que moi, j'ai très forte appétence, très forte sensibilité pour tout ce qui est durable. Pour faire très, très simple, je suis un grand plongeur passionné. Je remonte à chaque fois avec des déchets dans les gilets parce que la pollution de l'océan, c'est quelque chose qui me parle. J'ai rejoint du coup une ONG internationale qui s'appelle Surf Rider. Et en fait, du coup, c'est là où il y a eu le déclic pour aller plus loin. Il y a une responsabilité, moi, en tant que CGP, au niveau de là où je veux orienter l'argent de mes clients. Et c'est pour ça que l'assurance vie me permet justement d'aller sur tout ce qui est unités de compte durables, des articles neufs, des produits labellisés, etc. Alors, on va y revenir. Anne-Laure, relation à l'assurance vie. L'assurance vie, c'est le cœur de votre offre ? Oui, complètement. On est presque structuré autour de ça. Alors, le cœur de l'offre, c'est l'humain, c'est le client. Et en fait, les clients, quel que soit le projet, on retombe finalement très souvent à l'assurance vie. Constituer un patrimoine, préparer sa retraite, préparer sa transmission, tout le cheminement d'une vie nous ramène à l'assurance vie. Votre sentiment, Yvan, sur le sujet, ce qui est important, c'est le produit en tant que tel. Il y a plusieurs démarches, il y a plusieurs offres qui sont faites. Il y a des gens qui ont tendance à renouveler beaucoup leur gamme et à faire évoluer pour dire au CGP, tiens, on va avoir un nouveau produit à vous proposer. Vous, quelle est votre vision des choses ? Alors, ma vision des choses sur le cabinet, c'est qu'il existe trois gros outils pour gérer les clients. Je vais venir à l'assurance vie, la société civile et le pacte du travail. Mais au niveau de l'assurance vie, ma vision est essentiellement axée sur le choix du financier à l'intérieur. Et l'outil également assurance vie permet de pouvoir, au niveau juridique, traiter de la clause bénéficiaire et de faciliter la transmission du patrimoine. Et on a des offres qui sont, notamment chez Sur Avenir, de très bonne qualité. Donc, voilà. Je voudrais qu'on regarde sur la partie digitale. Parce que là, on est en train de parler du produit, de l'offre financière. Mais pardon, quand on connaît votre métier, on sait qu'il y a tout un tas de procédures, de choses qui sont souvent décriées comme étant relativement lourdes. Comment vous gérez cette partie digitale pour faire en sorte qu'elle soit le moins pesante possible et que vous ayez le plus de temps possible à consacrer aux clients ? Souvent, c'est les collaboratrices qui nous emmènent vers le digital en nous disant tout simplement, telle ou telle compagnie a du back-office de très bonne qualité. Alors, Sur Avenir en fait partie, ça c'est sûr. Et donc, voilà, c'est avant tout les collaboratrices qui prennent les décisions sur ces sujets-là. Anne-Laure, votre sentiment sur cette partie-là ? Nous, on a des outils qui sont mis à disposition, des conseillers pour faciliter. On a tout optimisé et automatisé pour aller, pas forcément plus vite, mais par contre pour centraliser toute l'informatique. Anne-France, l'offre aujourd'hui, vie plus, c'est quoi ? C'est assurance vie, épargne retraite, bon, de quel contrat de capi ? Contrat de capi, oui, assurance vie, effectivement, l'élément préparant la retraite avec les PER. Et puis, l'ensemble en digital, quels que soient les actes, en fait, tout est digitalisé aujourd'hui. Ok, et le digital aujourd'hui, parce qu'il y a, pardon de vous dire la chose suivante, mais il y a l'offre qui consiste à dire je le fais et il y a l'utilisation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous constatez véritablement, de la part des professionnels, que votre offre est en adéquation aux besoins parce que véritablement utilisée ? On a fait évoluer la signature électronique à distance cet hiver. Et donc, aujourd'hui, je crois que sur les souscriptions, on doit être à 72% des souscriptions en digital. Sur les arbitrages, je crois qu'on est à 80%. Enfin, c'est quasiment tout fait. Les seuls éléments qui, aujourd'hui, ne sont pas digitalisés, ce sont tout ce qui est souscription complexe. Donc, souscription qui nécessite d'avoir un contrôle avec plusieurs regards, comme les mineurs, des choses un peu plus compliquées, de façon à ce qu'on n'arrête rien. Mais tout est digitalisé jusqu'au rachat. Parfait. Dans les innovations que vous avez faites, on évoquait il y a de cela quelques instants avec Anne-Laure, le premier concours d'éloquence. L'an dernier, vous aviez fait une autre innovation. C'était le premier séminaire durable. Cyril, vous y étiez ? Oui. Et au second. Et au second, justement, on va peut-être parler. Donc, vous nous avez tout à l'heure expliqué votre sensibilité au sujet de la finance durable. Vous nous avez expliqué votre parcours de plongeur. Juste pour améliorer ma compétence, si je vous dis surf rider, vous me dites quoi ? Protection des océans. On a trois grandes thématiques, mais en résumé, protection des océans. OK. Vous pouvez me dire pourquoi je vous ai dit ça ? Quel est le lien avec vous ? Et comme je l'avais annoncé tout à l'heure, moi, c'est une association que j'ai rejoint. Alors, j'ai rejoint en 2021. Je suis devenu co-responsable de l'antenne en 2022. Et c'est un engagement permanent et ça fait sens. Justement, au séminaire finance durable, on me demandait, mais comment tu fais pour être CGP et co-responsable d'une antenne ? En fait, ce que je vais ramasser quand je fais des collègues de déchets, moi, je sais que j'ai un impact direct ou indirect, en tout cas, à travers les finances de mes clients. Juste, petit pardon, ce n'est pas du tout dans notre sujet, mais ma curiosité journalistique fait que j'aime bien apprendre des choses. Quand on dit collègues de déchets, ça veut dire c'est quoi ? C'est du ramassage ou il y a simplement une logique de ramasser, de comptabiliser, de quantifier ? Collègues de déchets, ça veut dire quoi ? C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est ramassage, nettoyage, ça me fait un peu crisper en général, parce que ça, c'est le travail de la mairie. Nous, on est bénévoles, on ne travaille pas pour la mairie, on n'est pas là pour avoir des plages belles pour les touristes. Nous, le but, c'est que tout ce qu'on va collecter dans un premier temps, on met tout dans des sacs poubelles, on va tout s'amuser à compter après. Et ça nous permet, nous, après, au niveau du lobbying européen, de pouvoir jouer sur les lois, les industriels, etc. Par exemple, la loi sur tout ce qui est plastique à usage unique, qui permet aujourd'hui de ne plus avoir pour le pique-nique, les cotons-tiges, etc. C'est principalement Surfrider qui a porté cette loi et qui a aidé, justement, grâce au travail de quantification des bénévoles et de notre communauté. Anne-France, pourquoi cette initiative du premier... Donc, le deuxième, c'était à Biarritz, le premier, c'était à Léna. Pourquoi cette initiative ? C'est quand même beaucoup plus cool d'aller à l'autre bout du monde, en avion, se doré la couenne. Oui, c'est ce que d'aucuns m'ont dit, effectivement, et peu pariait sur le succès de ce séminaire responsable en plusieurs sujets. D'abord, le groupe Crédit Mutuel Arcaire est entreprise à mission, donc ça fait partie des convictions que nous avons. Et ensuite, il n'est jamais interdit d'essayer d'être intelligent. Et je pense que la période Covid nous a fait prendre, avec une accélération extrêmement forte, conscience d'un certain nombre de dangers. Et au départ, en fait, on ne savait pas du tout que Cyril était co-responsable de son antenne. Et on a découvert un CGP qu'on a trouvé très impliqué et puis qui allait voir les gens de Surfrider avec qui on travaillait et puis qui nous disait non, en fait, c'est pas tout à fait ça. Il faudrait qu'il dise exactement ça, etc. Et on s'est rendu compte que Cyril était co-responsable. Et donc, on a décidé de faire les séminaires responsables le suivant après. Et je finirai en disant que ça prouve bien que, même si on dit que certains CGP, et je sais qu'Yvan en fait partie, ne sont pas forcément dans la mouvance de la finance durable. Il y en a d'autres qui sont complètement appliqués. Et donc, on veut suivre ce mouvement. Eh bien, on va rentrer puisqu'on est là pour débattre des enjeux, etc. Yvan, pas forcément dans la mouvance. Le sentiment... Alors, je vais vous poser la question par rapport à vous, mais par rapport également à vos clients. Vous sentez une demande forte ou pas ? Non, parce que comme je ne suis pas dans la mouvance, il n'y a pas en face de moi de la demande forte. Mais par manque de connaissances, en fait, j'ai eu l'occasion, via la CNCGP, de sortir le guide du sujet qui vous attire. Je trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas de présentation simple, succincte et simple. Ça devient compliqué. C'est trop compliqué. Alors qu'on pourrait en faire un message simple, pouvant également, avec les clients, l'aborder de façon pédagogique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, votre sentiment sur le sujet. Est-ce que le sujet, c'est qu'un problème de pédagogie ou est-ce que c'est aujourd'hui le fait que le client cherche avant tout la rentabilité directe et non pas l'indirecte sur la planète ? Alors, je dirais presque ni l'un ni l'autre. En fait, on a un profil extra financier à remplir et à demander aux clients quels sont ses intérêts pour l'ESG. Et finalement, on se retrouve avec des clients qui ne veulent pas le remplir parce qu'ils n'ont peut-être pas confiance en ces produits dits durables et notamment avec le greenwashing. Ok. Je vous entends votre argument. C'est peut-être aussi qu'ils en ont marre. Ils en sont déjà la douzième page de trucs à remplir. Ils leur ont rajouté deux pages supplémentaires. À un moment, ils en ont peut-être aussi un peu ras-le-bol de répondre à des questions. Exactement. Il arrive à la fin du profil d'investisseur. On a déjà passé 15 minutes à leur poser des questions. On leur dit « Est-ce que vous voulez répondre à cette question ? » Bon, s'ils ont la possibilité de dire non, pourquoi prendre du temps en plus ? Je pense qu'il y a quand même aussi un sujet autour de l'écologie où on voit que des sociétés qui ont des très bons scores ne sont finalement pas forcément les sociétés qui ont le plus d'appétence, notamment sur l'écologie. Ok. Donc, c'est le sujet, grosso modo, des sociétés comme Total et tout ça. C'est le concept du best-in-class ou du best-in-programme. Cyril, je reviens vers vous, puisque c'est vous qui avez traité le sujet, qui avez lancé le sujet avec passion. Comment on traite le sujet des clients ? Il y a le client qui est peu intéressé, donc soit on l'amène, soit on ne l'amène pas, chacun a choisi sa voie. Il y a le client qui est très, très, très intéressé. Et est-ce que parfois, ce client-là n'est pas en situation de vous pourrir un peu ? Genre, moi, je ne veux pas d'armes, je ne veux pas de machin, je ne veux pas de trucs. Et quand on a fait la liste des externalités externes et tout ça, on dit, qu'est-ce que je peux vous mettre en face ? C'est une excellente question et c'est une de nos problématiques aujourd'hui pour ceux qui s'axent sur tout ce qui est unité de compte durable. Et je préfère être transparent avec les clients, je leur dis dès le départ, plus vous m'en demandez, moins je peux y répondre. Donc pour l'instant, mon choix, c'est de m'orienter plutôt, enfin exclusivement, pardon, sur l'article 9. En fonction de leur préférence ESG, je vais pouvoir aller sur telle ou telle unité de compte. Je me suis fait des portefeuilles plus S, plus G, plus E. Je fais comme je peux avec ce que j'ai. Mais je leur dis bien qu'au final, on est aux prémices de quelque chose qui va se perfectionner au fur et à mesure. Et c'est OK, en fait. Ce n'est pas définitif, ce n'est pas parce qu'on se met aujourd'hui sur quelque chose qui ne répondra peut-être pas au PAI ou autre. On pourra rectifier au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Aujourd'hui, on arrive, quels sont les outils que vous utilisez ? On arrive à avoir suffisamment d'éléments pour screener, pour trouver des produits. Vous trouvez aujourd'hui des produits qui vous conviennent en article 9 sur à peu près les classes d'actifs que vous utilisez ? Alors oui, le portail V plus, c'est tout bête. Moi, je vais aller dessus, je vais regarder un petit peu ce qui existe en article 9. Et après, c'est surtout passer des coups de fil aussi aux sociétés de gestion directement pour avoir plus d'informations, pour savoir exactement qu'est-ce qu'on va proposer aux clients. Et pour l'instant, oui, ça fonctionne. Vous, quand il y a des débats sur le sujet, on prend plutôt les références que vous utilisez. C'est plus article 8, article 9, label ISR ? Alors, le label ISR, je n'ai pas de souci avec. Par contre, il faut faire attention au label, puisque justement, dans un label dont je ne citerai pas le nom, il peut y avoir « Attention, ce fonds-là ne doit pas produire des armes, mais par contre, on peut les vendre. » Donc, il faut faire juste attention au label et bien se concentrer sur qu'est-ce qu'il y a réellement dans les articles 8. Dans les articles 9, si je ne me trompe pas, c'est plus un engagement. On est certain que ce sont des sociétés qui investissent directement avec l'impact. Alors, vous, vous avez fait des... Enfin, ça a été votre ligne, puisque le choix qui a été fait chez Vuplus, c'était de ne référencer que des articles 8 et des articles 9. Comment on fait pour aider les CGP ? Parce que, pardon de vous le dire, j'entendais Yvan sur le guide de la CGP, qui a le mérite de leur préciser un certain nombre de choses sur les définitions, etc. Mais quand on veut rentrer dans le détail du produit, ah non, mais... Il va s'arracher les cheveux, quand même, Cyril. Non, mais c'est évident. Après, comme il le disait très bien, on est en pleine évolution. Donc, ce qui était vrai il y a trois ans ne l'est plus aujourd'hui. Et dans cinq ans, on aura l'impression que ce qu'on disait il y a trois ans était stupide. Après, c'est toujours comme ça qu'un mouvement commence à évoluer. Et il faut bien commencer quelque part. Donc, oui, les labels ont des défauts. Oui, il y a des structures. On croyait qu'elles n'avaient pas d'impact. Nous, on fait partie des deux assureurs qui ont été considérés comme ne faisant pas de greenwashing. Donc, on est plutôt contents. Au début, ça a été difficile, mais on accompagne. On a accompagné les sociétés de gestion dans la signature des PRI, dans le fait de sortir des émissions carbone, des émissions fossiles, etc. Nous, à titre professionnel, on a aussi des engagements forts, puisqu'on prend plus l'avion, on prend le train. Je ne fais pas des séminaires au Mexique en avion, tout ça, tout ça. Donc, on essaye d'avoir un vrai engagement, parce qu'on a des vraies convictions par rapport à ça. Après, je rappelle que le siège est à Brest. Donc, tout ce qui est protection des océans, c'était déjà quelque chose auquel on était sensible. Et après, je pense que c'est un mouvement auquel on ne peut pas demander à la Terre de tourner dans l'autre sens. Mais ce mouvement-là, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc, il vaut mieux essayer de voir avec lui comment on fonctionne en acceptant de ne pas être parfait. Et c'est quelque chose que je connais très, très bien, de ne pas être parfaite, plutôt que de dire que ça n'arrivera pas. Donc, il faut prendre ce mouvement. Yvon, je voudrais qu'on parle. Le produit, vous considérez que c'est le cœur de votre boulot ou pas ? Non. C'est quoi le cœur de votre boulot ? C'est le suivi du client, bien évidemment, et toute la partie non financière. Donc, le produit, c'est une conséquence. Mais en tout cas, le travail qui se fait au quotidien, il se fait au travers d'un audit patrimonial et ensuite d'un savoir-faire que l'on a sur du démembrement de la société civile, de l'assurance-vie, des régimes matrimoniaux, etc. Là, le cœur du métier est là où je prends du plaisir. Le plaisir, je ne le prends pas sur le produit en lui-même. Ok. Ça, vous arrivez à le facturer ? Oui, bien sûr. Je facture de l'accompagnement patrimonial, de l'abonnement patrimonial, aujourd'hui. Ok. Anne-Laure, je vous ai vu opiner du chef quand il a commencé à parler. Vous avez un peu une vision similaire du métier ? Exactement. Avec Yvan, et pour autant, c'est un autre modèle dans un autre cabinet, on travaille sous deux formats. On ne vend pas de produits. On vend du conseil. On veut se constituer un patrimoine. Qu'est-ce qu'on fait pour se constituer un patrimoine ? Et non pas, je veux une assurance-vie, donc ok, vous pouvez vous constituer un patrimoine. Donc, on a vraiment deux modes. C'est le conseil et à côté, l'investissement. Quand je dis le conseil, c'est de l'ingénierie patrimoniale. Donc, ça va être les sujets de transmission, structuration, préparation aussi à l'avenir. Vous faites quoi sur le sujet ? Comment ça ? Je fais quoi sur le sujet ? Je dis plus. Mais c'est mon métier, monsieur. Nous, notre volonté, c'est de pouvoir s'adapter à toutes les typologies de CGP, quel que soit leur modèle. Alors, on apprécie bien évidemment le modèle qui commence par le conseil, puisque c'est, j'allais dire, l'essence même du conseil en gestion de patrimoine. Donc, nous, on a bien entendu des produits, mais on a tous les services qui vont autour. Donc, au niveau de ces services, on peut avoir le service ingénierie patrimoniale. J'ai noté, Yvan, qu'il fallait qu'il communique plus, mais on a un service, un partenariat avec un outil qui s'appelle MUST Compliance, qui fait le réglementaire. On a d'autres outils pour suivre les structuriers. On a toute une gamme de services qui permettent, au fait, aux conseillers, on a toujours la même ligne, de réduire le temps qu'ils passent sur les tâches à faible valeur ajoutée. Notre rôle, c'est de lui donner tous les outils, qu'il soit à Bayonne, qu'il soit à Cholet, qu'il soit à Paris, qu'il soit homme, femme, qu'il soit très engagé dans la finance durable ou pas, c'est de donner tous les outils à chacun pour qu'il puisse, en fonction de sa sensibilité et de sa typologie, répondre aux attentes de ses clients. Yvan, quand on a des modèles d'abonnement, ce qui est votre cas sur du suivi patrimonial et du conseil, on a besoin d'appui extérieur où, finalement, étant donné qu'on traite souvent les mêmes dossiers, on se dit qu'on peut traiter le sujet seul en interne. Alors, on a besoin d'appui extérieur, même si on a des compétences. J'ai entendu lui dire tout à l'heure à ma gauche qu'on avait fait le REP et moi j'ai fait le REP. On a fait le REP, on a des références. Salut Jean Olaigné. Techniquement, on n'est pas mauvais parce que la formation est très bonne, mais avant tout, c'est le quotidien qui fait qu'on l'utilise. Et on ne l'utilise pas au quotidien parce que les dossiers ne sont pas utilisables au quotidien. Par contre, la formation permet d'éveiller des idées, d'ouvrir des lumières, ce qui nous fait nous rapprocher des services d'ingénierie patrimoniale de nos partenaires. Ok. Yvan, vous êtes membre d'un groupement. Oui. Alors, ce groupement, cette confrérie, c'est avant tout une mise en relation de suravenir, qui me permet d'y être aujourd'hui. Puisque Stéphanie Renvod, qui est ma correspondante sur Avenir, je lui exprimais le fait que je m'ennuyais un peu, que je voulais me retrouver autour d'une table avec des confrères, des consoeurs. Et donc, cette confrérie, ce groupement, aujourd'hui existe. On se réunit tous les trimestres à Paris, on est 15 associés. Le but étant, au travers de nos savoir-faire, de nos cabinets respectifs, de réfléchir à développer nos cabinets, échanger sur nos savoir-faire, nos compétences, et puis également de créer des outils pour la profession. Tout à l'heure, on en a cité un, puisqu'on est à l'origine de Meuse Compliance. Grâce à les fonds propres, à des levées de fonds, on a lancé cet outil, qui est un outil réglementaire, que l'on peut utiliser dans un cabinet à taille humaine, comme dans un grand cabinet. Ça m'amène à vous poser une question, Anne-France. Je pense que votre lien avec les groupements, Yvan vient de nous expliquer qu'il était membre d'un groupement. Ceux qui suivent cette émission savent que, dans la série précédente, on avait eu deux groupements qui étaient venus. Comment vous travaillez avec les groupements ? Alors, en fait, notre objectif, je ne dis pas qu'on y parvient, mais notre objectif, c'est de nous adapter à chacun d'entre eux. Donc, il y en a, par exemple, qui ne veulent que des discussions avec la tête de groupement. Il y en a qui veulent des animations locales. Il y en a qui veulent qu'on participe à des tables rondes, à des réunions. Il y en a qui, au contraire, veulent juste utiliser nos produits parce qu'ils considèrent que c'est leur rôle de faire la sélection, etc. Moi, je n'ai aucune religion par rapport à ça. Une fois de plus, mon rôle, c'est de m'adapter à chacun en essayant de comprendre qu'elle est son besoin profond. Et en fait, c'est intéressant ce que disait Yvan tout à l'heure parce que le CGP, il s'en va d'une grosse structure pour pouvoir être tout seul. Et puis, au bout d'un moment, il se dit « bon, je suis quand même un petit peu tout seul, donc je veux bien rencontrer du monde ». Il se trouve que là, on s'est dit, enfin Stéphanie à l'époque, on s'est dit « ben voilà, la psychologie d'Yvan, c'est celle-là, ce groupement-là, c'est celle-là, ça devrait matcher. On n'est pas responsable que ça fonctionne ou pas. En revanche, c'est vrai que notre connaissance est une connaissance nationale. Donc, peut-être qu'on a la capacité de rapprocher les gens parfois. » Comment on fait, quand on est un acteur comme vous, je vais conclure là-dessus, on a vu des histoires, des profils différents. Comment on fait pour s'adapter à tous ces besoins qui sont divers ? Alors, cette année, pour être sûre de ne pas rater, alors j'allais vous répondre de façon un peu facile, on est agile, visionnaire et engagé, puisque ce sont les trois valeurs de vie. Mais suite était facile. Mais suite était facile. Cette année, on a lancé de nouveau un travail de fourmi pour justement ne pas risquer de s'éloigner d'une typologie ou d'une attente qu'on n'aurait pas décelée. Et donc, on a lancé quelque chose qui s'appelle « Vie plus à l'écoute » et on fait des ateliers avec chacune des typologies. Dans chacun des groupes, il y a une quinzaine de CGP et on a plusieurs thèmes. En fait, on a eu les outils, on a tout ce qui est attente de l'accompagnement commercial, on a les perspectives, on a tout ce qui est attente autour de l'offre pour être sûr de ne rater aucun enjeu. Parce que notre rôle, au-delà de ce qui est exprimé, c'est de comprendre le besoin. Et parfois, on le comprend. Et c'est la plus grosse satisfaction qu'on ait. Merci Anne-Laure, Yvan, Cyril d'avoir participé à cet exercice de thérapie de groupe. Merci Anne-France d'avoir été avec nous. On vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada